Bonjour à tous, alors je fais le journal d'un genderfluid, mais c'est quoi un genderfluid ? Ça m'amène à vous parler un petit peu des minorités sexuelles, les nouvelles minorités sexuelles, puisque depuis un certain temps on en parle, apparemment, d'après certains spécialistes, la définition homo-hétéro-bi ne va pas à tout le monde, et trans aussi. Donc, les nouvelles minorités sexuelles ne sont pas LGBT, ni lesbiennes, ni bi, ni trans, ni gay. Donc, les nouvelles minorités sexuelles, alors il y en a plusieurs. Il y a les genderfluids comme moi, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas très aux autres clairs sur le fait qu'ils soient hommes ou femmes, ou qu'il y a un truc pas clair dans leur tête, mais ça leur veut pas dire trans ou travesti ou drag queen, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. C'est un genderfluid comme moi. Après, il y a aussi les grès sexuels. Alors les grès sexuels, ceux-là n'ont pas vraiment de sexualité prédéfinie, c'est juste qu'ils font l'amour uniquement quand ils sont amoureux. Pas de relation s'il n'y a pas de sentiment. Ensuite, il y a les pansexuels. Alors ça, je me reconnais un petit peu aussi dans cette définition-là. Les pansexuels sont des personnes qui aiment quelqu'un pour ce qu'il est, pas pour son sexe. Autrement dit, on arrive donc au sujet des asexuels. Un pansexuel pourrait se passer de sexe s'il était amoureux en attendant que la personne se décide. Si c'est une relation homosexuelle, en attendant que la personne soit libre, si c'est une relation hétérosexuelle, un asexuel, lui, n'a pas de rapport. Il souhaite avoir une relation amoureuse sans rapport. Ça existe. Il y a des gens qui ne souhaitent pas de rapport. Donc, ce sont des nouvelles minorités sexuelles, on n'en parle pas beaucoup. Et je pensais bon d'en parler puisque j'ai dessiné le journal d'un gender fluide. Et c'est vrai, je n'ai pas expliqué ce que c'était vraiment. Donc voilà, maintenant vous avez mon explication et je vous prie de faire suivre ces informations. Est-ce que des gens peuvent se reconnaître dans ces minorités sexuelles et peut-être s'accepter et mieux se comprendre en même temps en ayant accès à ce genre de connaissances ? Ça permet de mieux se définir soi-même. C'est très utile si on se sent concerné à la définition que j'ai donnée. C'est très utile de sabre. C'est très utile de sabre. C'est très utile. Sous-titrage Société Radio-Canada